Est-ce que… Oui, on va voir. De toute façon, on va attendre un petit peu. C'est enregistré sur le Facebook, Sirossi ? Je suis en train de le lancer. Oui, donc voilà. Donc, ça va servir. Voilà. Il y a Sia Adil Benyani qui vient de nous rejoindre. Hop. Je vais vous faire ce qu'il veut dire bonjour. Sia Adil, bonjour. Ah, je ne vois pas qui est là. Ok, maintenant, je comprends. Bonjour, Sirossi, Madame Soraya. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Sia Adil. Ça va, vous allez bien ? Ça va, Chimdoula. Merci beaucoup. Super. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. J'apprécie beaucoup, Lalla. Merci pour votre générosité. Merci. Et le temps que vous consacrez à tout ça. Je sais que ce n'est pas facile. Oui. C'est un investissement. C'est un investissement. Oui, exactement. Inch'Allah, j'espère que ça va marcher. Inch'Allah, inch'Allah. C'est nous qu'on doit faire marcher, Sia Adil. Ça ne marchera jamais tout seul. Non, non, non. Il faut vraiment… Vous savez, je suis en Turquie. Je suis bloqué en Turquie pour vous dire. Alors, la formation d'Eldi, pour moi, ça a commencé à minuit. Ah, ok. On a fini à 3 heures du matin. Donc, vu que j'accorde beaucoup d'importance à ce que vous faites, j'ai dormi à 5 heures du matin. Ça m'a… Il faut s'investir. Voilà. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que vous m'avez parlé d'investissement. Donc, une des choses… Oui, c'est vrai. Bravo. Vous êtes bloqué en Turquie, alors vous étiez en vacances ? Travail et vacances, juge, mais bon. Et sans indiscrétion, comment ils ont géré ça en Turquie ? Vous êtes dans un hôtel, ils vous ont… C'est vous ou c'est la Turquie qui s'en occupe ? Non, ils nous ont logés. On attend toujours… J'ai pas mal de soucis, bien sûr, concernant mes enfants, mais mon travail, parce que j'essaie de suivre ça à distance, mais c'est pas facile du tout. Avec notre mentalité marocaine, donc vous avez vécu au Maroc, donc vous savez ce que c'est. Et bien voilà, on essaie de gérer. D'accord, ok. Mais je veux dire, vous étiez… En fait, vous me permettez de poser la question pour savoir la réalité du terrain. Donc, par exemple, vous étiez dans un hôtel. Est-ce qu'on est venus vous parler ? Est-ce qu'on s'est occupés de vous ? Ou bien vous avez dû trouver des solutions vous-même ? Non, non, on a consulté. On est partis voir le consulat. On nous a logés, bien sûr, avec d'autres Marocains qui sont bloqués. Nous sommes à peu près… À peu près 2000 personnes. Bien sûr, tout confondu. Oui, c'est quand même, c'est beaucoup. Et on n'a aucune vision. Alors, trop court. Vous n'avez pas encore de vision ? Du tout. On ne nous communique rien du tout. Eh bien, je peux vous dire, M. Adil, j'adore sauter sur les occasions. Vous avez fait la meilleure formation au monde parce que vous êtes en train de vous habituer à l'incertain. Et ça, ça n'a pas de prix. Ben oui, voilà, voilà, voilà. Je prends les choses du bon côté et j'essaie de bouger et de ne pas rester passif. Je n'aime pas la passivité. Bravo. Bravo parce que c'est l'élément le plus important pour pouvoir gérer l'après la crise. C'est de s'habituer à l'inconnu, en fait. C'est de ça qu'on parle. Oui, voilà. C'est génial. Vous ne vous imaginez même pas, je m'excuse, je suis trop positif, mais vous n'imaginez même pas le cadeau que la vie vous a fait, de vous habituer dans l'inconnu, de vous occuper vos journées. Avec le coronavirus, maintenant, avec cette pandémie, sans cette pandémie, on n'aurait pas eu cette occasion avec les webinaires, toutes les conférences que j'ai suivies ces dix derniers jours, mais vraiment, c'était excellent. Avant, au CDD, on se contentait d'une fois, peut-être par des rencontres hebdomadaires de deux heures, ce n'était pas suffisant pour se connaître, pour faire du business, pour le réseautage. Maintenant, c'est beaucoup mieux. J'espère que ça va marcher. C'est-à-dire, ça va continuer comme ça, même après le confinement, j'espère. On va réfléchir à une solution avec M. Rossi. Oui, bien sûr. Un CDD virtuel online est dispo pour les membres. Je trouve que c'est une très bonne solution. Il faut continuer comme ça, à mon avis. Bien sûr, bien sûr. Mais encore une fois, c'est très bien toutes les formations. Il faut juste savoir ce que vous voulez faire pour que vos formations vous servent à quelque chose et pas juste se former pour se former. C'est tout. C'est juste ça. Moi, je… Tant que je suis ici en Turquie, alors je suis toutes les conférences. Je fais le tri après. Eh bien, voilà. Bien sûr. Mais oui. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Franchement, bravo. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire que je vous certifie que vous allez réussir la gestion après la crise. Inch'Allah. Inch'Allah. Je travaille pour ça. C'est pour ça que l'autre jour, je vous ai dit, le confinement, le coronavirus ne m'a pas fait peur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le dimanche dernier. Oui, bien sûr. Oh, oui. C'est top. J'ai dit, pour le moment, on travaille, mais ça ne me fait pas peur parce qu'on est passé par pas mal de crises. 2000, 2006, 2008, 2014, je crois. J'ai commencé pendant la crise, donc je suis habitué. J'essaie. Voilà. Donc, on est condamné à réussir. Je le dis de cette manière, mais voilà. On n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit. Allah, il faut qu'il y ait dit l'Allah. Mais on n'a pas le droit d'échouer. De s'autoriser. Vu les engagements qu'on a. Exactement. Voilà. Vu les engagements qu'on a. Belle expérience. Franchement, top, top. Super. Merci beaucoup, Allah. Merci beaucoup. Franchement, j'ai presque envie de vous dire que je suis jalouse de vous. Comment ? J'ai presque envie de vous dire que je suis jalouse de vous parce que vous êtes en train d'apprendre un truc magnifique, l'incertain, l'inconnu. C'est une gestion d'émotion. Vous savez, madame, l'Imane Billah, c'est très important. Je vous assure. Je vous dis que je vous assure et je suis sûr que vous faites ça. L'Imane Billah, c'est très important. Il y a une sain qui est en train de faire chiezement. Alors, quand on a joué à Allah, subhanahu wa ta'ala, ou quand on a dit non, bien sûr, on fait que le travail, c'est tout à fait normal. Donc, on fait tout pour y arriver. Voilà. Ah oui, ça c'est certain. Mais c'est bien de le pratiquer parce que la théorie, ça reste de la théorie. Là, vous êtes en plein de travaux pratiqués. Alhamdoulah, tout se passe bien, alhamdoulah. Sirossi, on est combien ? On est, on est, on est, on est, on est, on est au total en 13 avec le conférencier. Ok, on attend encore un petit peu ? On attend une petite minute. Bah oui, on peut prendre. Il y a beaucoup de gens, il y a aussi beaucoup de gens qui regardent sur la face. Il y a aussi beaucoup de gens qui regardent sur la face. Alors, il faut créer un compte. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se connecter, c'est ça ? Ah, il demande un mot de place. Alors, attendez. Allô ? Oui ? C'est qui, Joseph ? C'est moi. C'est Joseph, vous, c'est elle. Ah, excellent. Donc, vous êtes, vous y êtes. Très bien. J'ai ouvert tous les micros des participants. Si jamais quelqu'un veut participer. qui va atteindre. Écoute, je croyais 10 heures, 10 minutes. C'est un bon chiffre pour démarrer notre session. Moi, je suis prêt. Je vous attends, Inchalda. Je vais juste envoyer quand même avec le message, avec le code. On ne sait jamais. Tac. Voilà. Voilà, on attend 2-3 minutes, le temps que les derniers arrivent. Ce qu'il faudra commencer à faire, je crois, Sir, aussi, pour ne pas perdre ses quarts d'heure, il faudra mettre début à moins 10 et démarrage à pile. Comme ça, on laisse 10 minutes aux gens. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'il y a des gens qui arrivent à 10 heures pile, sachant qu'ils n'ont jamais utilisé Zoom. Donc, il leur faut 20 minutes pour s'habituer, c'est normal. Et le problème, c'est qu'en faisant attendre les gens qui sont à l'heure, ce n'est pas un bon signal qu'on lance, là. Ça ne veut que la prochaine fois, ceux qui sont à l'heure, maintenant. 10 minutes, 10 minutes, on peut patienter 10 minutes. Ne vous inquiétez pas, on arrivera au stade où on ouvrira les webinaires et comme il l'a dit, M. Adil, on sera 50, on ferme à 10 heures pile et on arrivera à ce stade-là quand il y aura suffisamment de monde. Donc, ça, c'est… Les autres vont suivre, ne vous inquiétez pas. Bouchra, oui. Oui, Bouchra, vous souhaitez intervenir ? Bouchra, moi, je suis en train d'ouvrir les micros. Les personnes qui rejoignent. Bonjour, Bouchra. Salam alaykoum, bonjour à tous. Non, non, ce n'était pas pour intervenir, c'était juste pour être sûr qu'on n'allait pas faire de bruit. Salut, Bouchra. Salut, salut. C'était juste pour être sûr qu'on n'allait pas perturber le webinaire si on n'a pas de contrôle sur le micro. Mais donc, c'est bon, il n'y a pas de caméra, pas de micro, on vous suit. Les filles sont contentes qu'elle m'a malade. Excusez-moi. Il n'y a pas de contrôle. Soleil, je pense qu'on a programmé cette session un petit peu trop tôt. Trop tôt pour vous, par rapport au Maroc ? Si, si, par rapport au Maroc, oui. J'ai l'impression. Bon. À côté, de toute façon… Mais Zaki, comme il disait Zaki, je suis aussi d'accord un peu avec lui, c'est que le fait de le faire le matin, le cerveau des gens est frais. Ah, je suis convaincu, ça c'est clair, bien sûr. C'est l'après-midi. Après… Bonjour Soraya, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour de Tanger, Hanan de Tanger. Hanan de Tanger. Bonjour, bonjour tout le monde. Salut, Ria. Écoute, on est 15 à ce stade-là. Je crois que c'est bon, on peut démarrer là. Oui, mais il y a aussi Facebook. C'est déjà lancé Facebook, Soraya, c'est déjà lancé. Je veux dire qu'il y a aussi des gens qui suivent sur Facebook. Donc, il y en a beaucoup qui suivent sur Facebook, c'est plus facile. Donc, on ne va pas s'inquiéter, je vais aller voir il y a combien. Ok, on peut y aller, je pense. Je commence alors ? Vous m'entendez bien ? Oui. Ok, donc là, j'ai bien partagé mon écran. Donc, vous voyez mon écran, Inch'Allah. On commence. Alors, je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Zeki Chahiri. Je suis ex-animateur radio. Donc, à Bruxelles, on a une radio qui s'appelle Rabel FM. J'étais animateur radio pendant pratiquement quatre ans. De base, moi, je suis enseignant de formation. Donc, j'ai toujours... ...communication plus ou moins. Et alors ici, aujourd'hui, je travaille à Molling Geek aussi. Donc, j'ai ma propre agence, mais je travaille aussi en tant que formateur en marketing digital. Donc, c'est mon métier d'enseigner le marketing digital. On a une formation de six mois à Bruxelles, donc à Molling Geek que vous voyez en haut. Molling Geek, c'est un incubateur de start-up. C'est un centre de formation. Et le monsieur que vous voyez ici, c'est Sundar Pichai. Pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, c'est le CEO de Google World. Il est venu spécialement de la Silicon Valley jusqu'à Bruxelles, Molling Geek, pour nous rencontrer parce qu'on est le projet le plus financé par Google en Europe. On a des gros partenariats. Aujourd'hui, on a aussi des partenariats avec Salesforce, etc. Et donc, on forme beaucoup de monde au métier du développement web et au marketing digital. C'est une nouvelle formation qu'on donne depuis un an. Et c'est moi qui la donne. À côté de ça, j'ai aussi une agence. Une agence qui s'appelle Zara Consulting, pour laquelle je fais de la consultance en marketing digital avec ma femme, Sarah, que vous voyez au milieu. Et Sarah, c'est aussi une YouTubeuse. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle a une chaîne qui s'appelle Mollem Sisters. Je vais vous montrer ce que c'est là. Voilà, une chaîne Mollem Sisters. Elle a 50 000 abonnés sur YouTube. Et elle publie. On est dans un positionnement lifestyle bruxellois, diversité, etc. Donc, on a pas mal de partenariats aujourd'hui avec des grosses institutions telles que le Tour de France. On a fait un partenariat avec le Tour de France. On a fait un partenariat avec Fairtrade, le label Fairtrade. Avec Actiris, qui est un peu l'équivalent Pôle emploi en France. Et donc, on a des chouettes projets ici. Avec la Commission européenne, aussi, on a travaillé en tant qu'influenceur. Donc, ça, c'est un peu qui je suis. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui ? Je vais vous faire rapidement une introduction au marketing digital. On va s'intéresser à quels sont les outils du marketing digital plus largement. On va parler de stratégie. Puis, on va parler concrètement de quelques outils qui peuvent être utilisés rapidement pour tout entrepreneur ici présent, sans passer par de longues étapes, etc. Donc, c'est des choses qu'on peut lancer du jour au lendemain. Puis, je vais vous donner trois conseils. On verra quelques outils pour terminer avec des questions-réponses. D'accord ? Je le dis, pour ceux qui ont des bases déjà en marketing digital, ici, ça va être un rappel pour vous. Parce que là, moi, je m'adresse vraiment à des entrepreneurs qui sont un peu comme ça. Ils ne savent même pas ce que c'est que le marketing digital. Ils ne comprennent pas. Ils savent que ça se passe sur Internet. Mais concrètement, ils ont peur d'y toucher. Parce qu'à chaque fois qu'ils ont fait des devis pour des sites Internet, une fois, c'est 5 000, une fois, c'est, je parle en euros, une fois, c'est 2 000, une fois, c'est 500. Une fois, il y a quelqu'un qui vous dit qu'il faut faire des réseaux sociaux. Et puis, on a, il vous dit qu'il faut faire du référencement naturel. Donc, il y a des gens, ils sont très perdus. Donc, c'est à eux que je m'adresse aujourd'hui. Alors, concrètement, le marketing digital, il y a plusieurs disciplines. Est-ce que ça, je peux l'enlever de là ? Oui, je peux l'enlever de là. Il y a plusieurs disciplines. Enfin, je vais vous parler un peu de la stratégie digitale avec le tunnel de conversion. On va voir le content marketing. Le content marketing, c'est vraiment tout le contenu que vous allez produire pour exister sur Internet. D'accord ? Parce que le marketing digital, c'est ça, en fait. C'est qu'est-ce que moi, je mets en place pour mon business, pour être présent sur Internet. Parce qu'il faut bien comprendre que si vous n'êtes pas présent sur Internet, en fait, vous n'êtes présent nulle part. C'est ça qu'il faut comprendre. Le content marketing, c'est tout le contenu qu'on va produire, aussi bien des vidéos que des articles, qu'un site Internet, que les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je produis comme contenu pour me faire connaître des gens ? Il y a aussi ce qu'on appelle le paid traffic. C'est toutes les plateformes de publicité payante sur Internet. Et on va s'intéresser particulièrement à cela parce que c'est les plus efficaces sur le court terme. Il y a aussi ce qu'on appelle l'emailing. Vous êtes tous accablis d'email dans votre boîte mail. Et beaucoup de gens pensent que ce n'est pas efficace, mais ça reste aujourd'hui. C'est l'outil avec le retour sur investissement le plus intéressant. Parce qu'envoyer des emails à 1 000 personnes ou à 10 000 personnes, c'est gratuit. Social media, évidemment les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, vous connaissez les plus importants. Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Insta et Snapchat. Mais ça change, ça évolue. Et en fonction de votre public, il y a un public qu'on va retrouver sur LinkedIn, qui n'est pas sur Snapchat, etc. Chaque réseau social a son public et a sa manière d'aborder le client. Il y a ce qu'on appelle le search marketing. Évidemment, le référencement naturel, c'est-à-dire faire en sorte que les gens vous trouvent quand ils font une recherche sur Google. Mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les comportements ont changé. Puisque les gens ne cherchent plus que sur Google. Aujourd'hui, quand on veut acheter un produit, quand on cherche à acheter un produit, on va sur Amazon. En Europe, en tout cas. Quand on cherche à apprendre quelque chose, on cherche un tuto sur YouTube. Quand on cherche un prestataire, on va sur Yelp. Parce qu'on veut savoir qu'est-ce que pensent les gens. Quand on cherche un restaurant, un hôtel, on va sur TripAdvisor, on va sur Google Maps. Donc, les comportements de recherche ont changé. Et donc, il faut se dire à un moment donné, pour ma boîte, où est-ce que je dois être présent ? Et puis, évidemment, tout ce qu'on appelle la data analytics, c'est-à-dire étudier qu'est-ce qui se passe sur mon site. Et ça, c'est quelque chose qui se fait très rarement. On va aller vite fait, juste pour que vous ayez une idée de qu'est-ce qu'on peut trouver sur Google Analytics. Toute personne qui a un site Internet, on est capable d'aller voir des statistiques très intéressantes comme les données démographiques, ici, vues d'ensemble. Des gens qui viennent sur mon site Internet. Je peux voir où sont les gens qui viennent sur mon site Internet. Ici, je vois États-Unis, Inde. Ici, c'est un exemple. C'est un compte exemple de Google. Et on voit tout un tas de choses. On voit le temps qui passe sur mon site Internet. On voit le nombre de pages qu'ils ont vues. Ici, vous voyez, temps moyen passé sur mon site, 2 minutes 46. Les gens, quand ils viennent sur le site, ils regardent en moyenne 4 pages, 3 pages, 2 pages, etc. Et donc, tout ça, ça va nous aider à être plus efficace dans notre travail au quotidien sur le site Internet. Et puis, on a ce qu'on appelle le testing et l'optimisation. Mais ça, c'est un stade beaucoup plus avancé. Alors, concrètement, on va parler de stratégie. Et l'erreur que font beaucoup de gens, c'est qu'ils sont un peu comme cette dame, très intrusive chez les gens. Ici, c'est une femme qui dit, pour notre premier rendez-vous, je pensais qu'on pourrait discuter des noms de nos futurs enfants. Qui fait ça ? Il n'y a personne qui fait ça. Et pourtant, il y a des gens, des marques sur Internet qui sont très agressifs en termes de vente et qui abordent des gens en leur disant, est-ce que tu ne veux pas acheter mon produit qui coûte 600 euros ? Alors que la personne, elle ne te connaît même pas. Elle ne sait pas ce que tu fais. Elle ne sait pas pourquoi ton produit a de la valeur, etc. Et donc, de la même manière que dans notre vie normale, on va se comporter d'une certaine manière avec les gens qu'on ne connaît pas. Les gens qu'on ne connaît pas, quand imaginez que vous voulez faire connaissance avec quelqu'un, vous allez prendre le temps de vous présenter. Vous allez voir si vous avez des points en commun. Et puis seulement, vous allez devenir amis et peut-être amis proches. C'est la même chose sur Internet, en fait. Sur Internet, il y a ce qu'on appelle le tunnel de conversion. Et donc, le tunnel de conversion, il est fait pour ne pas agresser les éventuels prospects qui peuvent être intéressés par votre produit. Il y a ce qu'on appelle la phase d'awareness. La phase d'awareness, c'est la phase de notoriété, c'est-à-dire tout simplement faire connaître sa marque. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une marque que je suis, c'est H&A Collection. C'est la marque de prêt-à-porter pour femmes, positionnée en modest fashion de ma belle-mère. Pour l'instant, je travaille sur elle parce que je me suis toujours dit, j'aimerais bien aider mes beaux-parents avec leur site Internet. Et là, cette période de confinement, je me suis dit, c'est la meilleure période pour s'en occuper. Donc, je travaille beaucoup dessus. Je vais vous donner quelques exemples à partir de ça. Donc, la phase de notoriété pour H&A Collection, par exemple, c'est tout simplement se faire connaître des gens qui ne la connaissent pas. Elle a 20 ans d'existence à Bruxelles. Et mon cas à Bruxelles, elle est assez connue. Mais en France, il faut faire connaître H&A Collection. C'est quoi la spécificité d'H&A Collection ? Juste le fait que les gens puissent identifier le nom d'une marque à un produit, connaître le secteur d'activité de cette marque, c'est ça la notoriété. Et puis, on va passer seulement dans la deuxième étape. Et donc, dans la première étape, on ne va même pas parler de prix, ni de vente, ni quoi que ce soit. Dans la deuxième étape, l'étape de considération, ce qu'on appelle l'engage en anglais, c'est l'étape où la personne va montrer un signe d'intérêt vis-à-vis de notre marque et va commencer à interagir avec du contenu qu'on a publié, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Elle va regarder des vidéos. Elle va aller sur notre site internet. Elle va sur la page d'accueil. Elle va regarder des pages produits, des pages collections, etc. Et puis seulement après ça, elle va acheter. Et donc, vous voyez qu'entre le fait d'agresser quelqu'un avec une vente directe et prendre le temps de se présenter, de faire comme si tu avais un showroom. En fait, tu présentes tes produits dans ton showroom à la personne et seulement après, tu vas à l'action. Concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Ici, vous avez les trois étapes que j'ai concrétisées avec la marque. Donc, H&A Collection, ici, vous voyez ma belle-mère. H&A Collection, le site, il ressemble à ça. D'accord ? Donc, c'est un site Modest Fashion. C'est un marché qui est en pleine expansion. Même les grandes marques commencent à se positionner sur ce produit. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est une marque pour Moustor, on va dire, qui s'adresse aux femmes musulmanes, mais pas que. Il y a beaucoup de clients qui sont non musulmans. Et donc, vous voyez qu'ici, on est dans un positionnement premium. Donc, on vend des produits de qualité. Ce ne sont pas des produits premier prix. C'est fabriqué au Maroc, à Tangier. Ils ont leur propre atelier. Donc, ils n'achètent pas des lots de vêtements et les revendent. C'est leur propre création. D'accord ? Et tout ça, il fallait le communiquer, en fait. Et finalement, avant, quand les gens venaient sur le site, ils avaient juste l'impression que c'était un site de vêtements. Ils ne voyaient pas tout le reste. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai créé ces différentes étapes à travers la vidéo. Donc, j'ai fait une vidéo de présentation avec ma belle-mère, ici. Donc, là, c'est une vidéo où on présente l'histoire. On se présente, en fait. On raconte qui on est, comment on a travaillé, etc. Et c'est une vidéo qui a bien marché parce que quand vous regardez les stats, les gens, ils aiment bien les histoires. Le storytelling, c'est quelque chose d'important. Vous voyez, on a 1300 partages, 9000 likes. Ici, cette vidéo, en trois semaines, elle a fait 200 000 vues. Donc, c'est quand même, en termes d'efficacité, c'est très, très efficace. Tout simplement parce que c'est du storytelling. Et après seulement, là, on n'a rien vendu. À aucun moment donné, on ne propose un produit ni quoi que ce soit. Après, on est passé à la deuxième étape, l'étape de Engage. D'accord ? Là, on a fait une vidéo qui explique pourquoi on est différent de nos concurrents. Donc, on a parlé de l'éthique, que tout notre atelier est au Maroc. On a fait ce choix pour ne pas produire en Chine, pour abuser des gens. Au Maroc, les gens sont sous contrat. Ils sont peignés décemment, etc. On fait des produits de qualité qui sont faits pour durer. Donc, on n'est pas dans le fast fashion avec des vêtements qui durent une seule saison, etc. Vous voyez ? Et seulement après, on a commencé à présenter des produits. On a fait une vidéo ici de présentation, ce qui a bien marché, où ma belle-mère, elle présente différents modèles qu'elle produit. Donc, nous, on est vraiment dans un positionnement premium, création, etc. Vous voyez les trois étapes. Et à partir de là, si j'avais fait cette vidéo-là de présentation directement, les gens n'auraient pas compris toute la valeur qu'on apporte à travers notre marque. Donc, ça, c'est comment concrètement on donne du corps à ce que je viens de vous expliquer, la stratégie. Alors, maintenant, je vais vous expliquer quelques outils. Des outils qui vont vous aider à toucher très rapidement des clients. Du jour au lendemain. Ici, on voit les outils qui sont le plus utilisés pour le marketing digital. On a Google Ads. Donc, c'est la publicité payante sur Google. C'est là où les marques, aujourd'hui, dépensent le plus d'argent. Parce que tout simplement, c'est là où on a le plus grand retour sur investissement. Ce n'est pas le meilleur retour sur investissement, mais c'est le plus grand. Puis, on a la publicité sur Facebook. Et puis, on a le référencement naturel, les réseaux sociaux, etc. Je vais vous parler du Facebook Ads. Facebook Ads, c'est vraiment un outil formidable parce que c'est chirurgical. Les gens n'imaginent même pas à quel point c'est chirurgical. Et pourquoi ça peut être intéressant pour vous ? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps de développer un site Internet ou ils ont un site Internet qui est un peu fatigué. Et ça met du temps de faire tout ça. Juste une chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter. On va faire les questions-réponses à la fin. Ici, Facebook Ads, je vais faire un saut avec vous pour que vous voyez le potentiel de ce que c'est. Là, c'est l'interface professionnelle de Facebook Ads. Il faut distinguer, booster une publication qui est un peu le niveau zéro de la publicité. Et là, vous êtes dans le gestionnaire de publicité professionnel. Il faut avoir un compte pour créer ça. Je vais vous montrer, par exemple, quand on crée une publicité, qu'est-ce qu'il y a moyen de faire ? On va aller là. Je ne vais pas vous faire une formation. Ça, je peux vous proposer à la fin. Mais ici, par exemple, ensemble de publicité. Continuer. Juste pour que vous ayez une idée de qu'est-ce qu'il y a moyen de faire. Là, il ne me le permet pas. Je vais fermer. Fermer sans enregistrer. Je vais créer une nouvelle publicité. Continuer. Voilà, juste ici. Ici, je suis dans la zone où créer une audience. Il y a une zone où on peut cibler les gens qu'on veut toucher. D'accord ? Je peux mettre une adresse. D'accord ? Je peux dire si vous avez un restaurant. Je ne sais pas, je vais mettre 10 places de la minuterie. Voilà. Et je peux mettre un périmètre très serré autour de mon business. Je peux mettre jusqu'à un kilomètre autour de mon business. Donc, je vais faire une publicité qui ne va toucher vraiment que mon quartier. Ou bien je peux mettre une publicité qui ne va toucher que la France, tout le pays. Ou bien par ville. D'accord ? Je peux décider de l'âge des gens que je vais viser, du sexe des gens. Et après, j'ai plein de suggestions. On va les parcourir un peu. Vous allez voir le potentiel de tout ce qu'il y a à moi de faire. Tenez-vous bien parce que c'est impressionnant. Donc, je peux viser les gens par leur niveau d'éducation. Diplôme professionnel, etc. Imaginons que je suis dans le B2B. Je peux viser les gens par des événements marquants. Les finances. Les revenus qu'ils ont. Est-ce qu'ils sont dans les 10 % les plus riches ou pas ? Je peux viser les gens par des événements marquants, ayant récemment déménagé. Je peux viser des gens qui viennent de déménager. Je peux viser des gens qui viennent de se fiancer, qui viennent de se marier il y a un an, il y a trois mois. Qui sont loin de la famille. Qui viennent d'avoir un nouvel emploi. Une nouvelle relation. D'accord ? Vous voyez que c'est spécifique. Je peux viser des gens qui sont parents. Qui sont parents d'adolescents. Qui sont parents de jeunes adultes. Qui sont parents de jeunes enfants. Six à huit ans. De trois à cinq ans. Je peux viser des gens d'après leur situation amoureuse. Divorcés ou pas. Niveau professionnel. D'après leur secteur d'activité. S'ils sont dans les affaires et la finance. Si vous êtes dans le B2B. L'architecture. L'art. Les mathématiques. La construction. La gestion. Etc. Donc vous voyez que c'est quand même très chirurgical. Et ça je ne suis que dans la donnée démographique. Après elle est par centre d'intérêt. Je peux faire des gens. Je ne peux viser que des gens. Si je suis un e-commerçant. Je ne veux viser que des gens qui font du shopping. Ici vous voyez. Shopping en ligne. Je ne veux viser que des gens qui font du shopping en ligne. Parce que je suis moi-même un e-commerçant. Je peux viser des gens d'après leur comportement. Et là vous voyez. Par activité. Par leur anniversaire. Comportement d'achat. Acheteur actif. Je peux viser des gens. Avec plus de catégories ici. Ça intéresse à un événement à venir. Et si des gens qui sont intéressés par le ramadan. Si je suis dans un marché ethnique. Au Maroc ça ne va pas me poser problème de viser des Marocains. Il suffit que je vise le Maroc. Mais ici en Belgique. Si je ne veux viser que des musulmans. J'ai des possibilités ici. Voilà. Juste pour que vous ayez une idée. Si vous voulez creuser ça. N'hésitez pas à me contacter. Je donne des formations en Facebook Business Manager. Pour apprendre à utiliser cet outil. Franchement. Ça va vous prendre un jour. Un jour de formation. Et après. En un jour. Vous pouvez apprendre à lancer vos premières campagnes. Et après au fur et à mesure. Vous allez vous améliorer. Donc vous voyez Facebook Ads. Si je veux maintenant. Je vais créer une publicité. Dans une heure. Elle est en ligne. Et je commence à toucher des clients. C'est aussi impactant que ça. C'est direct. D'accord. Et il y a un retour sur investissement qui est très très intéressant. En ce moment avec H&A Collection. On est sur un retour sur investissement de 1 sur 10. Donc pour chaque euro qu'on investit. Ça nous rapporte 10 euros. Donc c'est quand même intéressant. Ici. On va discuter maintenant de Google Ads. Google Ads qui est évidemment une plateforme de Google. Google. Vous n'imaginez pas le nombre d'endroits où on peut faire de la publicité. Donc Google, c'est une interface aussi. Où on va faire plusieurs types de publicité. D'accord. Les campagnes. On a plusieurs objectifs. Donc si on veut faire de la vente directement. De la lead generation. De la génération de prospects. Je veux envoyer du trafic sur mon site internet. Je veux faire la promotion d'une application. Je veux juste faire de la notoriété. Tout ça. J'ai des outils pour ça sur Google. Sur Google. D'accord. Alors concrètement. Où est-ce que je peux faire de la publicité. Alors. Il faut vous rendre compte que quand vous faites une recherche sur Google. Il n'y a que un tiers de la page que vous regardez. Qui est en fait du référencement naturel. Tout le reste. Trois quarts de ce que vous voyez. C'est de la publicité en fait. Ça c'est quelque chose que les gens ne se rendent pas assez compte. Donc si je veux apparaître dans le top 3. Dès aujourd'hui. D'une recherche Google. Je peux le faire. Le référencement naturel c'est hyper important. Parce que ça évite de développer une dépendance vis-à-vis des publicités. D'accord. Mais la publicité. Si je veux dans cet après-midi. Je suis le premier en ligne sur certains mots clés. Et que je suis prêt à payer le prix. Je peux être le premier. Ça il faut s'en rendre compte. Aujourd'hui quand on fait Google Maps. Google Maps. Il y a aussi de la publicité. Je vais vous donner un exemple ici. J'ai tapé tout à l'heure hôtel à Paris. Ici on voit tous les résultats qui apparaissent. Ici vous voyez il y a écrit annonce. À gauche quand vous regardez en mauve là. Annonce. Ça c'est de la publicité. Ce ne sont pas les plus intéressants. Ce ne sont pas les plus proches de là où je suis. Mais Google il va me les proposer en premier. Parce qu'eux ils ont payé pour apparaître en premier. Donc si vous êtes à un hôtel. Vous avez un restaurant. Vous avez un commerce. Une boulangerie ou quoi. Vous pouvez faire en sorte que les gens vous trouvent en premier. Dans une recherche Google Maps. D'accord. On a ce qu'on appelle Google Shopping. Google Shopping. Il faut vous rendre compte que Google veut rattraper son retard en termes de shopping. Très longtemps les gens ils n'utilisent pas Google pour acheter. Ils utilisent Google pour chercher des produits et acheter. Mais ils n'achètent pas sur Google. D'accord. Et ça Google est en train de se positionner pour rattraper son retard. Donc il y a aujourd'hui un exemple ici Google Shopping. Donc quand vous faites une recherche par exemple Basket Adidas. Là vous avez un nouvel anglais qui s'appelle Shopping. Mais en premier vous allez voir ça. J'ai vu une annonce de Google qui disait que durant cette période de confinement. Ils allaient rendre ça pratiquement gratuit. Pour l'instant ils l'ont lancé aux Etats-Unis. Mais donc si vous avez une petite boîte et que vous voulez vendre sur Internet. N'hésitez pas à utiliser Google. Et que ce soit Google ou Facebook. En ce moment ils ont drastiquement diminué le coût des publicités. Donc ça coûte beaucoup moins cher de le faire en ce moment. Donc là si je tape sur Google Shopping. Vous allez voir que j'ai la possibilité d'acheter directement ici. Je peux faire une sélection. Je peux choisir des baskets que pour hommes. Je peux choisir chaussures actives. J'ai beaucoup plus de fonctionnalités. Ce qui n'existait pas avant. Et là je ne suis pas en train de chercher sur un site. Je suis en train de chercher sur beaucoup de sites en même temps. Donc c'est quand même assez puissant. D'accord ? Et donc je peux mettre mon catalogue de produits directement sur Google. Si j'ai des produits en ligne. D'accord ? Alors on a aussi la publicité sur YouTube. La publicité sur YouTube aussi c'est chirurgical. Il faut vous rendre compte de ça. Donc dans YouTube, vous avez les vidéos qui rentrent. Quand vous regardez une vidéo, d'un coup il y a une publicité qui s'active. Il faut savoir que cette vidéo-là qui ne dure qu'un seconde. Si vous ne cliquez pas dessus. Et que vous ne la regardez pas jusqu'à la fin. Et bien vous n'avez pas. Vous ne payez pas. Vous ne payez que lorsque les gens cliquent sur la vidéo. Et bien ils la regardent jusqu'au bout. D'accord ? Et dans YouTube, vous pouvez mettre votre vidéo. En proposition lorsque quelqu'un fait une recherche. Lorsque quelqu'un regarde une vidéo. D'un coup, votre vidéo elle va apparaître en dessous. Ou bien vous apparaissez carrément dans la vidéo. Et là, juste pour vous rendre compte à quel point c'est chirurgical. Je vais vite fait aller dans YouTube Ads. Là, j'ai lié mon compte Google Ads à YouTube. Donc si vous voulez faire de la publicité YouTube. Ça se passe dans Google Ads. Il faut le comprendre ça. Donc là, je vais faire une... Je crée une audience. D'accord ? Je vais créer une audience à partir de la chaîne YouTube de ma femme. Je vais créer un groupe de gens que je vais cibler. Comment je fais ? À visionner. Donc je peux dire... Ok, je vais faire une publicité. Et je veux que les gens qui ont vu certaines vidéos de Sarah, ils vont voir cette publicité. Les gens qui se sont abonnés à Sarah. Les gens qui ont aimé une vidéo de Sarah. Ou etc. Donc si je parle de hijab, par exemple. Sarah, elle a quelques vidéos où elle parle de hijab. Je peux faire en sorte que ma publicité, elle n'apparaisse exactement que sur cette vidéo. Parce que les gens, ils ont regardé cette vidéo. J'imagine qu'ils sont potentiellement intéressés par acheter ce type de hijab. D'accord ? Je peux aussi carrément dire, je veux que ma publicité, elle apparaisse sur une vidéo spécifique d'un de mes concurrents, ou une marque, ou quoi que ce soit. C'est tout à fait possible. D'accord ? Là, ça c'est juste pour que vous vous rendez compte de YouTube Ads. Qu'est-ce que ça fait ? Il faut bien vous rendre compte qu'aujourd'hui, la vidéo, c'est le support le plus intéressant. Donc ces trois outils-là, ce sont des outils que moi, je vous conseille. Et c'est des outils qu'on peut utiliser. Enfin, une vidéo YouTube, une vidéo Facebook, une publicité Facebook, vous pouvez commencer avec 5 euros par jour. C'est vraiment rien du tout. 5 euros par jour, vous avez déjà une campagne, vous touchez déjà des clients. Et après, vous pouvez scaler, vous pouvez augmenter. D'après le retour sur investissement, etc. D'après les résultats que vous avez, vous allez augmenter le budget, etc. La même chose sur Google Ads, vous pouvez commencer avec 10 euros par jour, vous pouvez commencer avec 20 euros par jour, etc. Il faut bien vous dire qu'au plus, vous allez mettre d'argent, au plus, vous allez toucher des clients, etc. D'accord ? Donc ça, c'est un peu les outils que moi, je vous conseille. Aujourd'hui, vous voulez commencer à toucher une nouvelle clientèle de manière chirurgicale. Vous connaissez votre public cible. Vous savez qui sont vos clients. Vous avez une connaissance très précise de qui est votre meilleur client. Vous allez le chercher vous-même, plutôt que d'attendre qu'il lui vienne sur votre site. Alors, trois conseils que je vais vous donner à respecter. Le premier, c'est que dans le marketing, dans la communication, vous êtes Yoda et vous n'êtes pas Skywalker. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas vous le super-héros, c'est votre client. Trop souvent, les marques, les entrepreneurs veulent parler d'eux. Ils veulent parler d'eux, à quel point ils sont formidables. Alors qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est parler de la manière dont vous êtes capable d'impacter la vie des gens. Vous êtes capable de changer leur vie grâce à votre service. Et donc, en fait, ce n'est pas vous le sujet. Très souvent, je vois ça, par exemple, je me dis, je vois, dernièrement, j'ai vu un client qui a publié sur les réseaux sociaux son nouveau roll-up et il disait à ses clients, qu'est-ce que vous en pensez de mon nouveau roll-up ? Mais qui ça intéresse de donner son avis sur ton roll-up ? Sincèrement. C'est toi que tu es fier parce que tu as galéré avec ton designer, tu as fait tes recherches et tout. Mais en fait, ça n'intéresse personne. Parle de ce qui intéresse tes clients. Parle en quoi tu peux impacter, tu peux changer, tu peux influencer de manière positive la vie de tes clients. Deuxième chose, c'est qu'il faut apprendre à parler en termes de bénéfices et pas en termes de descriptifs. Très souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est quand ils vont vendre un produit, ils vont dire, voilà, je vends une paire de lunettes qui a autant d'UV de protection pour le soleil, qui est fait en métal, etc. Alors qu'en vrai, ce qu'il faut dire, c'est qu'en termes de bénéfices, c'est plutôt grâce à cette paire de lunettes, vous allez avoir l'air d'être le plus cool, le plus beau et vous allez protéger vos yeux. Vous voyez la différence entre parler de bénéfices et plutôt que de parler de descriptifs. En fait, le bénéfice, vous allez montrer directement au client en quoi vous allez changer la vie du client. Première règle. Deuxième règle, je pense qu'après ce que je vous ai montré, il y en a beaucoup qui vont se dire, en fait, il y a beaucoup de choses à faire. Et la première règle, c'est qu'il faut commencer une chose à la fois. Commencer étape par étape. Et s'il vous plaît, ne faites pas l'erreur. Il faut comprendre aujourd'hui par quoi il faut commencer. Trop souvent, j'ai des entrepreneurs qui viennent me voir et me disent « J'ai un nouveau projet que je vais lancer, un nouveau business. Il me faut un logo, une carte de visite et un site. » « Bélai alaykum. » Qui a vu mon logo aujourd'hui ? Personne n'a vu mon logo aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le plus intéressant. Trop souvent, je perds du temps, deux semaines, trois semaines de travail à modifier un logo. On n'a même pas commencé à faire ça. On n'a même pas commencé à parler de ce qui est réellement important, c'est-à-dire ton business model, c'est-à-dire ton produit, la manière dont tu vas te présenter, la manière dont tu vas te positionner sur le marché par rapport à tes clients, etc. D'accord ? Donc, il faut vraiment prendre le temps de commencer par l'essentiel, c'est-à-dire qui je suis, qu'est-ce que je vends, quels sont mes meilleurs clients et comment je vais commencer. Et après, quand tu vas commencer, tu vas commencer par un seul réseau social en fonction du réseau social où tes clients sont le plus actifs. Ça peut être Facebook comme ça peut être LinkedIn. LinkedIn, sans avoir de site Internet, tu peux trouver des clients. LinkedIn est un réseau social très organique sans faire de la publicité, en étant actif et en sachant ce qu'on fait, on peut toucher beaucoup de clients. Pourquoi ? Parce que LinkedIn, la plupart des gens l'utilisent comme un CV et ils ne sont pas actifs. Il n'y a que 5% des gens qui publient sur LinkedIn. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'espace pour exister. D'accord ? Donc, on commence une chose à la fois et ce n'est pas forcément le site Internet en premier. D'accord ? Trop souvent, je vois des gens qui se lancent dans le développement très coûteux d'un site Internet alors qu'ils ne savent même pas si son business, il y a des clients qui sont intéressés par ça. Tu aurais commencé par une page Facebook, des publications qui ont du sens, quelques vidéos, tu aurais vu s'il y a un marché pour ton produit. Et après seulement, tu peux développer un site Internet si tu veux. D'accord ? Mais encore une fois, le site Internet, trop souvent, les gens ne comprennent pas quel est le rôle de mon site Internet. Ils perdent beaucoup de temps avec des développeurs à faire un site Internet qui esthétiquement leur plaît parce que je veux un bouton qui fait ça, je veux un bouton qui bouge, je veux que telle section, elle soit diagonale, etc. alors que ce n'est pas le plus important. Un site Internet, c'est une vitrine, c'est surtout un moyen de convertir. D'accord ? C'est une conversion pour… C'est un moyen de retargueter les gens sur les réseaux sociaux. Vous avez vu vous-même, des fois, vous allez sur des sites Internet, vous regardez une paire de chaussures, après, tu retournes sur les réseaux, tu vois partout des paires de chaussures. Mais c'est ça, le rôle du site Internet. Ce n'est pas juste de mettre beaucoup de textes et de raconter ton histoire. Alors, troisième point, c'est le support le plus intéressant aujourd'hui, c'est la vidéo. Les sociétés qui sont actives sur le net, ils produisent, en règle générale, 18 vidéos par mois. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire que je suis en train de vous dire qu'il faut faire beaucoup de vidéos, beaucoup de vidéos, beaucoup de vidéos. Ça veut dire que si vous devez réfléchir à un moyen d'être présent, le meilleur moyen, c'est la vidéo. Et sincèrement, avec votre smartphone, vous pouvez faire beaucoup de choses. La vidéo que j'ai faite hier pour parler de la conférence d'aujourd'hui, je l'ai fait sur mon téléphone et ça faisait l'affaire. Grâce à cette vidéo, j'ai pu toucher certaines personnes, éveiller leur curiosité et ils sont venus aujourd'hui. D'accord ? Donc, il ne faut pas avoir peur de se lancer dans la vidéo. Et alors, la règle des sept, c'est très important que vous compreniez ça. La règle des sept, qu'est-ce que c'est la règle des sept ? Sur Internet, en moyenne, on estime qu'une personne doit rentrer en contact sept fois avec votre marque avant d'acheter. D'accord ? Trop souvent, les gens, ils se contentent de faire un site Internet, ils espèrent que les gens, quand ils viennent, directement, ils achètent. C'est très, très rare d'avoir ce type de conversion. Pour ça, il faut faire du retargeting. Il faut que les gens qui viennent sur mon site, je fasse en sorte qu'ils reviennent et reviennent et reviennent. Dernièrement, j'ai vu une stat sur le site de H&A Collection. Il y avait une personne, elle avait acheté un beau panier, on était très contents, mais elle est venue douze fois sur le site avant d'acheter. D'accord ? Vous vous souvenez de ça ? Je vous montre le slide que j'avais montré tout au début. Celui-là. Qu'est-ce que j'ai fait sur le site Internet ? J'ai fait en sorte que toutes les personnes qui voient ces vidéos, les 200 000 personnes qui voient cette vidéo, je les ai retargetées avec une publicité Facebook et il n'y a que les personnes qui ont vu cette vidéo qui ont vu la deuxième vidéo. Vous voyez ? Et après, il n'y a que les personnes qui ont vu cette vidéo qui ont vu la troisième vidéo. Ça s'appelle du retargeting. Et comment je sais qu'ils ont vu ? Ou bien Facebook me permet de savoir ça. Ou bien je fais en sorte que les gens qui sont revenus sur mon site Internet, une fois, je vais les targeter avec ça. Je vais les targeter avec pourquoi acheter chez H&M. Et puis les personnes qui ont été spécialement sur la page hijab, je vais les targeter avec une vidéo qui donne plus d'informations sur le hijab. Vous voyez ? Donc, je fais du retargeting pour faire en sorte que les gens ne m'oublient pas. D'accord ? Donc, comment est-ce qu'on fait ça ? Il y a des outils qu'il faut installer sur son site Internet. Google Analytics, par exemple, il faut installer sur son site Internet. Il faut installer le pixel Facebook qui permet de retargeter, qui permet à Facebook de savoir qui est venu sur ton site Internet, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait. Et grâce à ce pixel Facebook, je peux reviser les gens sur Internet qui sont venus sur mon compte Facebook. Le temps, il file, il est déjà 45. Dernièrement, voilà, ça, c'était mes quatre conseils. D'accord ? Donc, je les répète. C'était un, n'oubliez pas que vous n'êtes pas Skywalker, vous êtes Yoda. Ce n'est pas vous le centre du monde, c'est le client. Deuxième, allez-y étape par étape. Il faut avoir une stratégie. Troisième, essayez au maximum d'utiliser de la vidéo parce que c'est ce qui marche le mieux. Quatrièmement, n'oubliez pas la règle des sets. Il faut rentrer plusieurs fois en contact avec les gens pour qu'ils se convertissent. Et dernièrement, ici, je vais vous montrer rapidement quelques outils. Ici, vous avez l'outil Créateur Studio. C'est un outil de Facebook que vous pouvez y accéder à partir de votre page Facebook qui vous permet tout simplement de publier rapidement et de programmer vos publications, d'avoir des stats, sur vos publications. Je vais voir ici, par exemple, attendez, je vais tout désélectionner. Il va tout me montrer. Ici, je vais juste acheter la collection. dans cette interface, je vais avoir des stats de tout ce que je fais, par exemple. Ici, on vous raconte toute l'histoire. Si je clique dessus, vous voyez, ici, j'ai des stats de combien de gens regardent mes vidéos, les statistiques de conversion, où est-ce que je perds les gens, la rétention. Vous voyez, à chaque fois, je vois quand est-ce que les gens y quittent. je vois aussi mon audience qui sont les gens qui regardent ma vidéo, des femmes entre 35 et 44 ans, principalement habitant à Bruxelles, mais je peux avoir plus d'informations. Je vois toutes les villes où il y a un potentiel pour moi. Vous voyez, Île-de-France, donc j'ai beaucoup d'informations. C'est aussi ici que je peux publier sur Instagram, si je veux. Premier outil, intéressant à développer. Deuxième outil, pour ceux qui sont nuls en design, il y a vraiment Canva. Canva, c'est l'outil par prédilection gratuit. Vous allez dans les modèles et vous dites juste ce que vous cherchez à faire. Un post Instagram, une publication Instagram, il n'y a que ça. Vous voyez, il y a plein de publications. Je clique, je vais utiliser ce modèle et je vais charger une photo. Vous allez voir à quel point c'est facile, téléchargement. J'ai envie de changer cette photo. J'ai une photo là, je la mets là. Il s'est changé. Je change mon titre, je mets ce que je veux. Formation en ligne. Et voilà. Et je télécharge. Et voilà. J'ai une belle publication professionnelle qui est faite. Elle est là. Et je peux la poster. En deux secondes, c'est fait. Vous voyez, il y a vraiment tout sur cette plateforme. Il y a aussi bien des cartes de visite, des affiches, des logos, des documents, des rapports, des cartes de visite. Des présentations PowerPoint, des CV, des infographies. Vous pouvez tout créer avec ce site. Vraiment très, très facile. C'est un outil que je vous conseille d'apprendre à utiliser. Moi-même, tous mes partenaires, mes collègues, etc., je les oblige à travailler avec ça et pas avec autre chose. Pourquoi ? Parce que Photoshop, etc., c'est un outil, ce qu'on appelle de l'overkill. C'est trop professionnel pour faire ça. D'accord ? Si j'ai besoin d'un poste qui va me prendre quatre heures de travail par un designer, moi, ça ne m'intéresse pas. Le retour sur l'investissement, il me coûte trop cher. D'accord ? Deuxième outil. Troisième outil, c'est PlaySite. C'est un outil payant, mais qui est quand même très intéressant, qui va vous permettre de créer des vidéos, tout simplement un logo. Allez, je vais mettre comment on appelle ça ? Le club des dirigeants. Club des dirigeants. Je vais vous faire un logo en deux minutes. On est dans quelle industrie ? On est dans l'éducation. On va mettre la finance. On est dans le service. Qu'est-ce qu'il y a comme service ? Industrielle ? Non, ce n'est pas industrielle. Non, c'est Writer, Topographic, Technologie. Non, mais Technologie, allez. Les gens, ils perdent trop de temps, trop d'argent à faire développer des logos, alors qu'en fait, ça peut être très vite fait. Là, j'ai mis Technologie. Il va me chercher lui-même des slogans, des trucs très vite. Mais voilà, il y a des... Sincèrement, les gens, ils passent trop de temps à faire ça alors que c'est qu'un détail. Le plus important, c'est la stratégie. C'est votre... Comment vous allez communiquer ? Oui, Club des dirigeants. Vous voyez ? Alors, un truc de fou. Un autre truc. Ça va vous permettre de faire des vidéos Instagram très rapidement sans utiliser des outils de design. D'accord ? Vous voyez ici, Instagram vidéo. J'ai envie de faire une Instagram vidéo. Je prends ça. Je mets mon texte. Vous voyez ? Je mets mon texte. Je change. Formation. Marketing. Voilà. Et après, la vidéo va s'animer. Je vais vite me loguer comme ça, vous voyez ce que ça donne. Review vidéo. Single slide. Et voilà. J'ai fait une vidéo. J'ai pris un exemple. Ça m'a pris trois minutes. Là, il est en train de processer. Et voilà. Il y a encore d'autres trucs. Mockup. Je vais vous montrer. Mockup. Vidéos. Est-ce que c'est dans la vidéo ? Slideshow. T-shirt vidéo. Regardez, ça, c'est flippant. Là, il y a un type qui porte un t-shirt. Est-ce que j'ai besoin d'organiser encore des photoshoots ? Upload image. Je vais mettre Wallen Geek. Crop. 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 Là, vous allez vous dire la technologie, ça va trop loin. Sincèrement, c'est flippant. Je n'ai plus besoin d'organiser un photoshoot. J'ai un gars ici qui porte mon t-shirt. Allez. Je vais fermer quelques fenêtres comme ça, il va plus vite. Alors, alors. Et voilà, il porte mon t-shirt, mon Lenguic, c'est une vidéo qui marche. et je peux la télécharger. Ou juste pour que vous ayez une idée, ce truc-là, ça coûte que d'ailleurs. Cet outil que je viens de vous montrer, pricing, ça coûte 15 euros par mois. 100 euros à l'année. Franchement, ça ne coûte rien du tout. Alors ici, le dernier outil que je vous donne, c'est Geniali. Geniali, c'est l'outil que j'ai utilisé pour faire cette présentation. Il y a une formule gratuite, il y a une formule payante. Moi, je l'ai acheté, c'est 80 euros par an. Ça permet de faire des PowerPoints très professionnels qui permettent de se distinguer. Vous voyez ? Et directement, j'ai mes liens ici, etc. Voilà pour la présentation. J'ai fini. Donc ici, vous avez tous mes réseaux. Vous avez mon WhatsApp pour ceux qui veulent me contacter directement. Ici, vous avez mon QR code. Si vous prenez une photo de cette image, vous allez retrouver directement mon LinkedIn. Je vais vous demander juste une chose, c'est si vous voulez bien aller sur mon LinkedIn et vous laisser une recommandation. Vous vous dites, voilà, Zeki, c'est un super formateur. Si je fais une super formation avec lui, aller sur mon LinkedIn quand vous descendez. Il faut d'abord qu'on se connecte. D'accord ? Et quand vous descendez, ici, vous faites recommandation. D'accord ? Sollicitez une recommandation et vous me laissez une recommandation comme ici où Saïd Melouli en Belgique qui l'a fait. Toujours très pragmatique et pratique. Pas de perte de temps en théorie inutile. Déjà deux formations digitales. C'est aussi un type que je vous donne. À la fin de vos présentations, lancez toujours un call to action. Qu'est-ce que vous attendez de la prise de parole que vous allez faire ? Moi, si j'ai pris la parole aujourd'hui devant vous, c'est pour vous montrer tout le potentiel des gens. C'est pour me faire connaître auprès de vous. J'ai une agence, je travaille en tant que consultant. Si vous voulez que je vous conseille, que je vous suive de près, avec plaisir, contactez-moi. Je peux le faire. Si vous voulez de la prestation, on le fait aussi. on s'occupe de créer des supports pour nos clients, etc. Donc ici, je ne vous l'ai pas montré. Par exemple, on fait beaucoup de... Quand je vous parle de vidéos, il y a des outils très rapides. Ici, par exemple, à Swarsos, pour le ramadan, il a lancé son site internet. On a fait une vidéo. Il m'a appelé vendredi et la liste est en ligne. On peut faire des choses de différents budgets, etc. D'accord ? Ce que je fais aussi, c'est aussi le sens de ma présentation aujourd'hui, c'est que je donne assez régulièrement des webinaires, des formations en présentiel à Bruxelles ou des webinaires en ligne. Je peux aussi me déplacer si on m'invite pour des formations spécifiquement pour entrepreneurs. Donc moi, je m'adresse beaucoup aux entrepreneurs et aux directeurs d'entreprise qui sont perdus par rapport au digital. Et donc là, c'est ce que je propose. Donc si ça vous intéresse, contactez-moi via WhatsApp, contactez-moi sur LinkedIn et je vous tiendrai au courant du reste. si vous voulez avoir cette présentation, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp, envoyez-moi votre adresse mail et je vous l'enverrai avec plaisir. Voilà, c'était tout pour ma part. Je ne sais pas comment on arrête de présenter mon écran. Merci beaucoup Zaki, c'était vraiment très instructif. Merci. Il y a énormément d'éléments qu'on vient d'apprendre. chers participants, si vous avez des questions, le micro est ouvert. De toute façon, là, en attendant les mains qui se lèvent, vous de toute façon qui prennent la parole, il y a une question de la part de Frédéric Maurice. Frédéric. Alors, ce qu'il disait, ce serait bien de partager votre expertise sur les coûts. En fait, il y a deux questions. Mais combien coûte cet investissement ? Je pense que là, il a posé la question peut-être quand vous avez parlé de l'investissement sur Facebook. Ici, si je vous montre les campagnes que j'ai, chaque campagne que j'ai créée, j'ai mis un budget entre 5 et 10 euros par jour. En sachant que là, moi, j'ai quatre campagnes plus ou moins qui tournent. On va dire qu'aujourd'hui, je tourne avec, pour la campagne H&A Collection, je fais un budget de 30, 35 euros par jour. Qu'est-ce que c'est 35 euros par jour ? Et on fait des bons chiffres chaque jour, on fait de belles ventes. Oui, mais Zaki, excuse-moi, c'est Frédéric. La question, c'est 5 euros, ça correspond à quoi ? Une campagne de quoi pour 5 euros ? Pour 5 euros, c'est quoi ? C'est en fonction du nombre de cibles, de filtres de quoi ? 5 euros, entre 5 et 100 euros, il doit bien y avoir une différence. Donc, ça correspond à quoi ? La différence du budget, ça va changer le nombre de personnes que tu vas toucher. Donc ici, on va dire que nous, on touche entre 3 000 à 4 000 personnes par jour avec le budget que je t'ai donné. J'ai un trafic sur le site internet qui tourne autour de 1 000 à 2 000 personnes par jour sur mon site grâce à ça. D'accord. Donc, en gros, 5 euros, ça touche 3 000 personnes cibles. D'accord. Ça dépend de plein de facteurs. Ça dépend de plein de facteurs. Ça dépend de ta niche, est-ce qu'elle est concurrentielle ? Ça dépend de la géolocalisation, est-ce que tu as visé un grand territoire ou pas ? Mais tu as un ordre d'idée. Mais en fait, ce que tu vas faire en règle générale, il y a vraiment un truc que vous devez apprendre avec les réseaux sociaux, c'est que ce n'est pas du print. La différence avec le print avant quand on faisait des affiches, c'est qu'une fois que tu décides d'imprimer 2 000 affiches, ils sont là les 2 000 affiches. Et si tu as fait une faute d'orthographe, c'est foutu, tu as 2 000 affiches qui sont là et tu es obligé de les placarder partout. Les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça coûte de faire un poste et de l'enlever ? Ou qu'est-ce que ça coûte de faire une campagne de 5 euros et de l'enlever après l'avoir testé ? Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur de tester et de changer et d'optimiser au fur et à mesure. Il ne faut pas avoir peur. Il y a trop de gens qui attendent de faire le truc parfait avant de commencer. Est-ce qu'il y a une autre question ? Sur Facebook Ads, plus spécifique au niveau du ciblage, plus spécifique Facebook Ads dépense plus ton argent. C'est exact. Au plus, ta cible, elle est difficile à atteindre ou au plus, ça va être coûteux ? Facebook, Google, YouTube et tout ça, c'est plus sur le groupe public. Si tu veux vraiment cibler du professionnel pur, ce n'est peut-être pas Facebook, Google peut-être, YouTube, ça m'étonnerait. Je ne sais pas. Google Ads, en fait, tu vas avoir un public qui est très chaud, qui est très intéressé par ce que tu fais parce qu'ils sont demandeurs. C'est eux qui sont activement à la recherche. Facebook, quand tu vas faire Facebook, c'est un peu comme un panneau publicitaire dans la rue. Les gens, ils ne sont pas à la recherche de ton produit. LinkedIn, c'est le réseau professionnel par excellence. Ça ne veut pas dire qu'on va d'office exclure Facebook et les autres quand on va faire de la publicité. Moi, il y a des sociétés pour lesquelles je travaille qui font du B2B, mais on a décidé de le faire sur Facebook. parce qu'il faut savoir aussi faire de la publicité sur LinkedIn. C'est très, très coûteux. C'est très cher. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Je vais rebondir sur la question de Frédéric par rapport au secteur. La compte en sélection, comment ça se dit ? La segmentation sur Facebook, quel est le degré de précision ? De précision ? À part l'âge. Quelqu'un qui déclare qu'il est directeur ? Quelqu'un qui déclare ? Quel est le degré de fiabilité de l'information ? Sincèrement, Facebook est très efficace et l'intelligence artificielle est très, très poussée. C'est-à-dire que Facebook ne va pas prendre seulement en compte le statut de professionnel que vous avez mis dans Facebook parce que les gens, ils n'ont pas tendance à les mettre à jour. Si vous voulez vraiment connaître le dernier post de quelqu'un, il faut aller sur LinkedIn. Sur Facebook, les gens, ils le mettent une fois et puis ils oublient. Mais il va regarder en fait ton comportement sur Facebook. Quel type de page est-ce que tu likes ? Quel type de contenu est-ce que tu suis ? Et là où tu vas aller très, très loin, c'est quand tu vas commencer à utiliser ce qu'on appelle des audiences look-alike. C'est ce que j'explique dans l'information en Facebook Ads. C'est qu'à un moment donné, Facebook, il est capable de comprendre tellement bien ton audience qu'il va dupliquer ton audience et il va te dire d'après les gens qui ont acheté sur ton site Internet, je vais te montrer cette publicité qu'aux gens qui ressemblent aux gens qui viennent sur ton site. Je vais montrer cette publicité qu'aux gens qui ressemblent aux gens qui ont acheté sur ton site. Et là, quand vous arrivez à faire ça, vraiment, c'est un stade d'efficacité qui est le jour et la nuit et c'est très peu cher de le faire. Ce qu'on appelle les audiences look-alike, c'est très, très efficace parce que là, ce n'est pas vous qui décidez, mais c'est la data qui parle. C'est la data de votre site Internet. Facebook, grâce au Pixel Facebook, il voit très bien quel type d'audience est intéressé par vos produits. Excellent, merci. Juste pour information, pour aller en complément de ce qui vient d'être dit, il y a une nouvelle fonctionnalité qui n'a bien sûr pas été communiquée par Facebook, mais Facebook regarde ce que vous faites sur Internet, d'accord ? Ça fait partie des nouveaux paramètres de Facebook, vous pouvez désactiver d'ailleurs. Quand vous vous connectez sur tel ou tel logiciel ou appli, etc., grâce à votre profil Facebook, par exemple, et bien Facebook, même lorsque vous n'êtes plus connecté, peut regarder très exactement tout ce que vous faites sur Internet. Vous pouvez le savoir. Ok, là, il y a une question. Oui, il y a une question de Soraya. Moi, j'ai une question, je vais en profiter aussi. Vous m'entendez ? Oui, oui. Moi, Zaki, j'ai eu depuis quelques temps un petit coup de foudre pour Insta. Je voulais savoir ce que tu penses d'Instagram comme réseau social principal à utiliser. Instagram, c'est un réseau social où tu vas beaucoup construire de la notoriété. D'accord. Mais tu vas avoir difficile à construire de l'engagement. C'est-à-dire que Facebook, Instagram, de moins en moins, mais c'est encore le cas, c'est un réseau social où tu vas t'adresser à ton audience, mais tu ne vas pas construire une communauté dans le sens… C'est quoi la différence entre une audience et une communauté ? Une audience, c'est toi quand tu t'adresses à des gens. Une communauté, c'est des gens qui te suivent mais qui interagissent autour d'eux par rapport à ta marque, par rapport à ton service. C'est beaucoup plus facile sur Facebook. Est-ce que ça veut dire qu'Instagram n'est pas le meilleur pour toi ? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire qu'Instagram, il a des logiques qui sont différentes. Ok. D'accord ? Et Instagram, aujourd'hui, il y a Instagram Shopping, Instagram… Il y a plein de fonctionnalités qui sont hyper intéressantes pour les e-commerçants. C'est pour ça que Instagram… D'ailleurs, pour acheter la collection, c'est le réseau qui nous envoie le plus de trafic. Il y a un truc important que j'ai oublié de dire, c'est qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la consommation des gens d'Internet, elle est principalement mobile. Et Instagram est un réseau social qui est utilisé surtout sur le téléphone. Et donc, tu vas avoir beaucoup plus facile à toucher les gens parce qu'ils sont plus connectés. D'accord. Donc, si je choisis Instagram, il y a une stratégie qui sera particulière à Insta. Voilà. Ok. D'accord. Il y a Khalid qui se pose une question. Oui, bonjour à tout le monde. Et merci pour la présentation. Moi, je suis dans l'immobilier et pour vendre mes produits, j'utilise beaucoup Marketplace. Est-ce qu'il y a des outils performants pour apparaître plus sur Marketplace, sur Facebook ? Il y a des outils maintenant qui sont en train de les développer, mais ce n'est pas encore aussi performant qu'ailleurs. Marketplace, c'est un endroit qui est de plus en plus important pour Facebook, mais ce n'est pas encore aussi élaboré que le reste. On ne sait pas spécifiquement. Tu sais faire de la publicité à partir de Facebook Ads dans le gestionnaire de publicité dans les Marketplace. Tu peux le faire. D'accord ? Mais ce n'est pas des fonctionnalités qui sont propres à la Marketplace. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, mais il y a moyen de bien travailler avec la Marketplace. Ici, j'ai un ami qui est aussi dans l'immobilier à Bruxelles. Lui, ce qu'il fait, c'est beaucoup de postes organiques et beaucoup de vidéos. Ce qui marche bien pour lui, c'est les vidéos. Donc, quelque part, il faut tester le canal qui va marcher pour le mieux pour l'activité qu'on a. Clairement. Voilà. Il faut être un scientifique, c'est-à-dire un chercheur. Il faut tester, retester, retester, jusqu'à ce que vous voyez qu'il y a quelque chose qui, en termes de retour sur investissement, est le plus intéressant. Peut-être un commentaire de Youssef ? Youssef ? Oui. Bonjour à tous. Merci pour cette super intervention. Vincent, j'ai vraiment beaucoup appris en très peu de temps. Donc, j'imagine ce que tu pourras faire, Zaki, avec tes clients à t'être reposé en face-to-face ou à distance. C'est un peu la magie du digital. En fait, ma remarque, c'est que nous, à partir du moment où on s'engage à faire de la communication digitale, on a plusieurs réseaux. donc, tu parlais de ceux qu'on connaît déjà nous, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, etc. Mais avec tout ce que tu nous as donné en plus, tout ça, ça prend du temps. En fait, j'ai découvert récemment une application qui s'appelle Buffer que tu dois connaître qui permet déjà de gagner du temps en mettant une seule publication et ça se transmet un peu partout mais ce n'est pas aussi facile. Donc, en termes de gestion de temps parce que en fait, on a d'autres choses à faire, donc à appeler, à faire des devis, etc. Au-delà de la partie communication qu'on doit faire aussi nous-mêmes. Donc, quel conseil tu donnes pour gagner du temps et être plus efficace à être partout sans forcément à chaque fois se loguer sur chaque réseau social ou chaque outil de promotion ? Très bonne question, Lucie F. Merci de la poser parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je vois beaucoup, c'est que ou bien on a des gens qui ont tellement peur de la charge de travail qu'ils décident tout simplement d'abandonner ou bien tu as des gens à l'inverse, ils veulent tout faire eux-mêmes et ils ne comprennent pas qu'en fait, le digital marketing, ce n'est pas un deuxième métier que tu dois apprendre. Le but, ce n'est pas aujourd'hui que vous soyez des pros du marketing digital parce que sinon, à chaque fois que tu fais ça, à chaque fois, tu vas apprendre des métiers en plus, en plus, en plus et tu n'as pas le temps d'être dirigeant et donc, ce qui est important, moi, ce que je conseille tout le temps, c'est de, au moins en tant que dirigeant, de comprendre la stratégie, c'est-à-dire le funnel de conversion et d'avoir, vous, une idée claire de qu'est-ce que vous devez construire sur Internet et pour ça, il faut se former. Donc, moi, c'est aussi une formation que je donne en stratégie marketing, c'est une formation d'un week-end où vous allez comprendre chaque levier, vous vous souvenez le PowerPoint que j'ai montré tout au début avec toutes les disciplines, vous allez en fait comprendre quel est le rôle du référencement naturel, quel est le rôle du réseau social, etc. Ça, c'est important que le dirigeant il comprend ça. Pourquoi ? Parce que s'il ne comprend pas ça, à chaque fois qu'il va tomber sur un commercial, le commercial, il va lui vendre le produit qu'il vend. S'il vend des sites Internet, il va lui dire écoute, la priorité, c'est ton site Internet. S'il va trouver quelqu'un qui est un spécialiste Google Ads, il va dire écoute, la priorité, c'est Google Ads. Si tu n'as pas une vue de qu'est-ce qu'il faut faire, quand tu vas avoir cette stratégie, tu seras capable de dire ok, ça, je vais le faire moi-même et ça, je vais le déléguer à une société, à des prestataires. Ça existe, il y a beaucoup de prestataires pour tout, pratiquement tout ce qui concerne, publier sur les réseaux sociaux, développer des sites Internet, développer des vidéos, faire de la publicité payante. Une des activités que je fais le plus pour l'instant dans ma société, c'est développer des campagnes de publicité payante sur Facebook, etc. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre. L'entrepreneur, il doit décider qu'est-ce que lui veut garder lui-même et qu'est-ce qu'il va déléguer en sachant qu'il doit à un moment donné, quand tu vas débuter, tu vas le faire toi-même évidemment, quand tu débutes une entreprise, tu n'as pas le luxe de travailler, mais la chose que je conseille à tout le monde, c'est de au moins investir dans la formation. Il faut que vous appreniez, vous ne pouvez plus aujourd'hui vous permettre d'être des analphabètes en termes de marketing digital en tant que dirigeant. En tant que dirigeant, vous devez comprendre ça parce que ça impacte tellement votre société que si vous n'êtes pas bon sur ce côté-là. En fait, moi, je rencontre tout le temps des sociétés qui me disent mon concurrent, il est tellement plus nul que moi, vous n'imaginez même pas, mais il touche plus de clients grâce à son site internet. Il y a des boîtes comme ça, je vois leur site internet, tu crois que c'est Chihaja et quand tu vas sur place, tu vois que c'est une toute petite boutique, ils sont deux pelés, trois tendus et ils bricolent. Et en fait, pourquoi ça ? Parce qu'ils ont juste compris la priorité du marketing digital. J'espère que j'ai répondu à la question. C'est parfait, merci beaucoup Zaki. À bientôt. Avec plaisir, Là, il n'y a plus de questions. Top. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, merci pour votre présence. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Excellent. Merci. Merci beaucoup Zaki. Merci aux participants. À très bientôt, Inch'Allah. Merci Zaki. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. C'était top. Top. Sous-titrage Société Radio-Canada